C'est un apôtre de la Belle Ouvrage, un chirurgien du papier, du cuir et de la toile. Dans son petit atelier, Aurélio Ferreri ressuscite de vieux livres défraîchis, comme ce dictionnaire de 1834. Je vais venir y greffer ce cuir, qui sera passé d'abord chez le pareur, parce qu'il est trop épais. Je l'aurai teinté pour retrouver cet aspect. Je vais venir le réincruster sur le dos, ici, complètement. Pour restaurer un livre, la technique est immuable. La scie agréquée, la presse à percussion et le cousoir sont toujours d'actualité, depuis plus de 800 ans. Des fois, dans des métiers, on se dit « Oh, ça, je n'aime pas faire ça ». Que ce soit le ponçage, que ce soit l'encollage, la couture, le grécage, la rondissure, la couvrure. Enfin, toutes ces étapes m'intéressent. Restaurateur et créateur aussi. Aurélio réinvente l'idée du livre, une réflexion sur le fond et la forme, le contenu et le contenant. Et non, des places à Baudelaire, le flacon, lui aussi, peut apporter l'ivresse. Le livre, je le pose, je ne le regarde même pas. Je discute, je veux savoir d'où il vient, à qui il a appartenu, qu'est-ce qu'il compte en faire. S'il compte le dessin en bibliothèque, le puits touchés, ou l'utiliser souvent. La restauration ne sera pas tout à fait identique. Relier les œuvres, c'est aussi relier les hommes. Une histoire d'amour et d'héritage parce que dans un vieux livre, transpire encore l'émotion et les larmes des lecteurs précédents. Merci.